LNC, l'immanquable grande gueule. Beaucoup. Et qu'il faut arrêter de faire croire que la réussite c'est l'exception, aujourd'hui c'est la banalité. C'est la banalité parce que je sais que c'est le combat, c'est le fond de commerce de l'antiracisme, de dire c'est dur, il y a ces défis de lutter. Mais aujourd'hui en France, il y a des millions de jeunes qui réussissent, qui sont une majorité silencieuse, mais qu'on trouve à tous les postes, et qui sont brillantissimes. Ça c'est l'ancien monde. Alors bien sûr qu'il y a des problèmes encore avec certains, mais c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui est en train de s'intégrer, d'apporter au pays, et il faut arrêter avec ce qui est le plus chiant pour moi dans l'antiracisme, c'est le misérabilisme. Ce misérabilisme qui permet pour beaucoup d'exister, d'avoir des subventions, d'avoir une tribune. Mais ce misérabilisme est absolument insupportable. Alors, Roquette Diallo. Alors, je pense qu'il y a une erreur... Alors, déjà, je ne sais pas ce que vous appelez réussite. Moi, la réussite, je ne la place pas dans l'économie. Pour moi, la réussite, pour moi, déjà, la première des réussites, c'est d'avoir de l'amour au quotidien, et d'être aimée des miens. Moi, la réussite, je ne la place pas dans des millions d'euros, je la place simplement dans l'accomplissement personnel. Mon accomplissement personnel, c'est que je suis une petite Française de Paris, et que l'année dernière, je suis allée m'exprimer à la tribune des Nations Unies. Aujourd'hui, j'écris pour le Washington Post, qui est quand même un des plus grands médias du monde, qui a notamment déclenché le scandale du Watergate. Et je suis... Voilà, je suis... J'ai grandi dans le 19e, j'ai récupéré, etc. Donc moi, là où je place ma réussite, ce n'est pas forcément l'endroit où vous la placez. J'estime que j'ai réussi parce que j'estime que... Voilà, j'ai de l'amour au quotidien. Vous avez une responsabilité dans votre discours qui peut être écoutée. La deuxième chose, Mourad, je vous ai écoutée. La deuxième des choses, c'est que vous avez fait une mauvaise interprétation sur mon livre. Mon titre, c'est « Ne reste pas à ta place. Comment arriver là où personne ne vous attendait ? » Donc ça montre bien que je dis aux gens de ne pas être là où on les attend. Mais vous ne leur parlez que des difficultés. Non, je leur parle de mes réussites. Tout le livre ne parle que... Le titre, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire « Ne reste pas à ta place ? » Ça veut dire « Ne sois pas là où on estime que tu dois être. Sois ailleurs. Prends le contrepoint. Prends le contre-pied. » Et c'est ce que je dis. D'ailleurs, la première... Le premier des chapitres... Pas sur déterminisme social. Exactement. Le premier des chapitres, c'est « Ben oui, ce n'est pas facile. Mais ce qu'on doit faire, c'est accomplir, et je cite quelqu'un, l'aventure d'être soi. » Et c'est ce que dit... Vous ne pouvez pas dire « Ce n'est pas facile. » Ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Au contraire. Il faut prévenir les gens. On ne ment pas aux gens. On leur dit « Ça ne sera pas forcément facile. » Moi, mes parents m'ont dit que ça ne serait pas facile. Mais ils m'ont armé pour affronter les difficultés. Et là, je trouve que vraiment, vous faites... Ce n'est pas de très très bonne foi. Parce que le titre dit le contraire de ce que vous avez dit. L'immanquable grande gueule.